C'est pour cet automne que la mise à jour 2.0 est prévue sur PS4. Cette update du software de la console Sony est évoquée depuis plusieurs mois et on sait, outre l'arrivée de l'application YouTube, que la grande innovation sera bien entendu le SharePlay, cette fonction permettant d'inviter un ami à jouer durant une heure dans votre partie, même s'il ne possède pas le jeu sur lequel vous jouez. Ceci étant rappelé, je vous propose de passer en revue tout le reste. Cette version 2.0 est d'abord celle des thèmes et des différentes couleurs d'interface, mais c'est aussi l'arrivée de la lecture de musique depuis un support USB, musique qu'il sera bien sûr possible d'écouter tout en jouant. Une troisième nouveauté appréciable, cette fois dédiée aux nombreux abonnés PS Plus, est la possibilité d'ajouter les jeux offerts à votre librairie sans pour autant avoir besoin de les télécharger immédiatement. Il faut également mentionner une meilleure ergonomie dans la recherche de sessions streamées par des joueurs PS4 avec de nouvelles options prévues dans l'application Live from PlayStation. A cela s'ajoute l'introduction de nouvelles commandes vocales, et plus important, car cela concerne tout le monde, la partie de l'interface consacrée au contenu récent et à votre bibliothèque a été revue, aussi bien en termes d'affichage que de filtres de recherche. Enfin, un système de proposition de joueurs, que vous connaissez peut-être, sera mis en place sur la base des relations de vos amis. Dernier point que nous évoquerons, il serait possible de sauvegarder les données de jeu, capture d'écran et autres réglages de la console sur un support USB. Cette liste n'est pas exhaustive, puisque Sony indique que des fonctionnalités supplémentaires n'ont toujours pas été annoncées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada